Bienvenue dans cette nouvelle vidéo ! Aujourd'hui on se retrouve pour unboxer la matbox du mois d'octobre 2020. Ça fait très longtemps que je ne vous ai pas proposé d'unboxing de matbox ou d'autres box sur ma chaîne donc je suis très contente de le faire maintenant. D'autant plus que la matbox de ce mois-ci est spécial horreur. Donc je ne vais pas regarder ce qu'il y a dans le carnet pour ne pas me spoiler mais je peux déjà vous dire qu'il est beaucoup plus épais que d'habitude. Donc c'est parti, je vais regarder et piocher dans la box au hasard et on va découvrir les produits ensemble. Et bien ça tombe très bien parce que le premier produit est je pense un masque pour se protéger des infections chats et je suis un chat aujourd'hui. Donc c'est un masque noir avec des petites têtes de chats, des petites têtes de chats blanches. Il est extrêmement mignon. Les chats ont l'air très fâchés. Je trouve ça très drôle. M'un عisph... ... ... ... ... ... ... Oui c'est ça Donc c'est un masque Qui va je pense être parfait pour l'hiver Car il a l'air assez épais en plus Et il est très très doux C'est un tissu vraiment super doux D'ailleurs ça m'étonne parce que Quand on regarde comme ça on dirait que c'est un tissu Assez classique Et pourtant c'est aussi doux Que du polaire Donc Ravi d'avoir un nouveau masque en plus Et un masque chat Et bien je trouve ça toujours génial Très très contente Ensuite Je pense que c'est un t-shirt Il y a écrit qu'on va être ça C'est dommage qu'il soit aussi large Parce que j'avais mis ma taille en fait dedans Donc Mais il est quand même très sympa Je pense que je vais le donner à ma copine Sur le ça Il y a Des petites cornes de diable Je crois que c'est la première fois Qu'on retrouve un t-shirt Dans la box mademoiselle Ah non c'est pas la première fois Dans cet unboxing Il y avait eu Un t-shirt blanc Avec écrit Filmé Le brésor est féminin Et c'était super Je le mets d'ailleurs Régulièrement Continuons Alors C'est une boîte en carton Avec écrit Creepy Cookie Il y a l'air d'avoir plusieurs cookies C'est de la marque Matati Et ils l'ont fait en collaboration Avec cette matbox Il y a trois cookies Il y a un cookie Bépite de chocolat Noix de coco Un cookie Tout chocolat Et un cookie Juste avec des bépites de chocolat J'ai l'impression Que c'est végan J'ai l'impression Que c'est végan Et sans gluten Oui Il me semble que c'est ça Il y a écrit Sans les 14 allergènes majeures Et quand je regarde Les ingrédients Je pense que c'est Végan Et sans gluten Donc c'est une très bonne Attention Et j'ai hâte De l'écouter Je ne vais pas les manger maintenant Parce que je n'ai pas très faim Ah c'est bio en plus Et c'est fabriqué en France Super J'aime beaucoup la petite boîte Quand j'ai vu ça Je me suis dit Que ça allait être des cookies Avec des formes horribles Vous savez Ce qu'ils sortent pour Halloween Des bombes en forme d'œil Et tout ça Mais finalement Non Et je pense que ce n'est pas plus mal Passons à l'objet suivant L'objet suivant Ce sont des stickers Enfin Des tatouages pour la peau Il y a un Dorgormon Dormatragon Je ne sais plus comment ça se dit Une tête de mort Et une petite toile d'araignée Ce que je n'arrive pas à prononcer C'est ça C'est le monstre dans Stranger Things Dormagonon Je ne sais plus Comment ça s'appelle Mais il fait extrêmement peur D'ailleurs Marion Caméléon A fait l'année dernière Une vidéo Où elle se maquillait Enfin un maquillage inspiration Cette chose Et ce maquillage C'est extrêmement peur Alors le crâne Est vraiment super stylé Parce qu'il y a de la De la fumée Qui sort de sa bouche C'est vraiment Hyper cool Trop chouette Objet suivant Je pense que c'est de la décoration Non je crois que c'est une boule à thé Je vérifierai dans le petit fascicule Mais je pense que c'est une boule à thé Donc en forme de crâne Et qui se tient avec des ossements C'est un plastique mou Et non mais je suis sûre que c'est ça Ça s'ouvre en fait Et il y a des petits trous Dans le capuchon C'est trop cool Oh j'adore C'est hyper cool Trop chouette Trop trop chouette J'adore C'est super Et ça Ça me fait un petit peu penser au dessin animé La petite morgue J'adore Je vous laisse aller voir Si ça vous intéresse Trop chouette Et le dernier objet Oui c'est ça C'est un vernis C'est un vernis de la marque Sao Green Et c'est un vernis rouge C'est le 650 Voilà c'est un rouge Un rouge sans Un vrai rouge Très chouette Je pense que c'est un vernis Oui c'est un vernis C'est super Moi je n'achète plus de vernis Parce que j'en mets pas assez souvent Donc quand j'en ai C'est des vieux vernis Que je garde Et j'ai quelques vernis De l'été box mademoiselle Voilà Pour ces objets Je suis assez contente Je vais regarder le fascicule Ah et pour les cookies Pour les cookies Il y a un code promo Que je vous écris ici Et que je vous remets Dans la barre d'infos Si vous voulez profiter De 15% de réduction Sur des cookies De la marque Matati Et cette petite chose Est bien un infuseur à thé Le livret est aussi grand Parce qu'il y a une histoire Écrite par Kalimti Rumfel Il y a également Des mots croisés Il y a Toujours par Kalimti Son top 15 Des meilleurs films d'horreur De la décennie Il y a un bingo Des films d'horreur Cinq comédies Comédies horrifiques à voir Par Caroline Renas Et voilà Et ben je suis très très contente Que le livret soit un peu plus fourni Que d'habitude Parce que c'est vraiment très très chouette Vraiment c'est super Je suis bien tentée Par le fait de vous lire l'histoire Écrite par Kalimti Donc si ça vous dit de rester Ce serait avec plaisir Ce n'était pas prévu Le titre c'est La falaise au soupir Bien qu'elle ait toujours paru plus âgée Zoézique N'avait que 19 ans Le jour de sa disparition C'était marqué noir sur vert Sur sa carte d'identité Seule réplica physique De sa courte existence Zoézique avait mûri très vite Trop vite Dirait son père Grâce aux milliers de livres Qu'elle avait dévorés petites Dans la bibliothèque Éclairée à la bougie De son manoir familial À Fouénon Une demeure qui semblait Avoir été posée Par une main invisible Sur un pan de falaise acéré Où personne n'osait jamais s'aventurer Pas même les Macareux Le village l'avait renommée La falaise au soupir C'est grand-maman Solange Qui éleva Zoézique Et lui transmit son amour Pour les livres Puisque la mère de la petite Sa fille unique Avaient péri seulement trois ans Après la naissance de l'enfant Aglaï s'était jeté De la falaise au soupir En pleine nuit Le regard plongé Dans le lointain Le dos bien droit Les pommes ouvertes Comme pour accueillir D'autres mains dans les siennes Une dépression incurable Prétendaient les villageois cartésiens Un cas de possession Frissonnait les plus pieux Les dernières années de sa vie Grand-maman Solange Ne quitta presque plus jamais son lit Dans les couvertures rêches Et raflaient les chevilles marbrées De mauve Conflées par la cortisone Grand-maman Solange Était très malade Son cœur, ses poumons Et ses intestins Était dévoré par un mal étrange Qu'aucun médecin Ne parvenait à identifier Et que seuls De lourds traitements médicamenteux Permettaient de soulager Prisonnière de son lit Pareille à un amas De feuilles de fer Solange faisait la lecture A sa petite fille Elle lui conta à voix haute Toutes les légendes De sa mystérieuse Bretagne Du Finistère Au golfe du Morbihan En passant par la côte De granit rose Peuplée D'après les écrivains De créatures féeriques Mais aussi de monstres rampants À court d'histoires Déjà écrites Grand-maman Solange Tue en inventer d'autres Pour contenir son insatiable Petite-fille Qui avait développé Un étonnant penchant Pour le sort-dite Pendant de longues années Solange s'assit ainsi Sur les dredons Miteux de son aîné Et écouta la voix Agonique Récité en chevrotant Des histoires Pleines de dents De sang Et de chair Déchiquetée Quand la vieille dame Mourut Solange se mit en tête D'à son tour Racontait des histoires Lugubres Pour honorer L'imagination De sa grand-mère Son adolescence Soicycla Passa à noircir Des cahiers Musclant sa plume Dans l'espoir De devenir autrice De livres Effroyables Et tordueux À la manière Du mystérieux Lovecraft Dont elle gardait Toujours une photo Imprimée En noir et blanc À côté de son lit Elle s'enfermait Pendant des jours Et des nuits Dans le grenier Sans le carne Du manoir Cherchant l'inspiration Dans les romans De Marie Chalet Ou bien alors Dans les films De George Roméo Qu'elle projetait Sur un pont de mur Des grébis Ou passait tantôt Un mille pattes Tantôt la silhouette Carillée De sa grand-mère Ces histoires Étaient si convaincantes Qu'il arrivait À soisic D'en être Elle-même Effrayé Elle se surprenait À haleter Ou même À gémir De peur Lorsque la brise Du soir Lui caressait Innocemment Dans la nuque L'angoisse Était telle Qu'elle devait Allumer L'ampoule nue Qui gissait mollement Au-dessus De son bureau Pour que se dissipe L'ombre Des fantômes Qu'elle pensait Avoir créé Quand la lumière Éclairait la pièce Souillée de pages Aux écritures nerveuses Elle riait jaune D'avoir tant cru À ses propres Phacéties Ces nouvelles Terrifiantes Soisic Les envoya À dix-huit Maisons d'édition Enfin Dans cette époque Asseptisée Qu'elle n'aimait pas Qu'elle détestait Même Plus personne Ne désirait Apparemment Avoir peur À court d'espoir La jeune femme Contacta Le seul magazine Qui trouvait Grâce à ses yeux Mademoiselle Le média Attentif À ses envies Lui donna Volontie Un bout de place Un morceau D'espace numérique Où elle pourrait Publier Ses histoires Et se frotter Au retour Parfois incisif Du lectorat Soisic Mis cette mini réussite Sur le dos De la chance Quand en réalité Elle ne devait Cette publication Qu'à son seul talon De son grenier À fou et non Elle envoya Sa première nouvelle L'histoire D'une vieille femme À l'agonie Qui sentait la mort Et le bordeaux Et récitait Des contes Abominables À sa petite fille Inlassablement La vieille Racontait tant Sans jamais S'arrêter Comme possédée Par ses contes Que ses dents Gâtées Finirent par Tomber Une À Une Jusqu'à Faire de sa bouche Une andre vide Molle Et humide De laquelle Seule Des Babilles Ouadées Parvenait À s'extraire Lorsqu'elle mourut Un pavorem Gigantesque Amas De chair Purulente Tout droit Sortie Du bestiaire De la vieille dame Vint Hanter Les rêves De sa petite fille Provoquant À celle-ci De terribles Paralysies Du sommeil Et chaque matin Lorsque la fillette Se réveillait Raide Comme une bûche Le dos Fossilisé Dans le drap Et les paumes De mains ouvertes Vers le ciel Une dent pourrie Trônait toujours Sur son oreiller Terrible rappel Que les histoires De la vieille Ne la laisseraient Jamais En paix La nouvelle De Soisic Eut beaucoup De succès Et les lectrices Réclamèrent Une suite Alors Soisic Décidée À finalement Produire Un roman Entier Dont elle publierait Un chapitre Par semaine Sur le magazine Grifona De nouvelles pages Encore plus sinistres Et plus désespérées Que les premières Chaque chapitre Trouvait gloire Auprès des lectrices Avides Avides d'entrer dans le même état De semi-possession Que la petite Des histoires De Soisic Plus l'histoire Avivirait dans le sordide Plus elle plaisait Aux internautes Et plus l'autrice Perdait en énergie Terrée dans l'obscurité Comme le pavorim Perfide de son roman Prise dans la frénésie De l'écriture Le minuscule grenier Ne laissant plus Comme seul Espace Soisic Que son maigre Bureau de bois À force De réclusion Et de faim Soisic Délira Parfois Elle s'autorisait Une balade Nocturne Sur les abords De la falaise Et caressait Le lointain De ses yeux Vitreux Le dos bien droit Face à l'océan Le souffle Du pavorim Sur sa nuque Les paumes Ouvertes Vers le ciel Comme pour accueillir D'autres mains Dans les siennes La solitude Et la faim Plongèrent Soisic Dans une détresse Terrible Que l'écriture Exacerbait encore Le récit Antit Dévorait lentement Ses capacités À discerner Le vrai du fond Et Soisic Finit Par se prendre Pour la vieille dame Du roman Et voilà Cette vidéo Est maintenant Terminée J'espère que Cet unboxing Et que Cette lecture Vous a plu Moi j'ai adoré Filmer cette vidéo Je vous retrouve Dimanche Pour la prochaine En attendant Je vous dis Au revoir Au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz